Salut les gens, c'est Slann, on se retrouve sur Humankind avec le parfait, le formidable, le beau, le merveilleux cygne noir, comment ça va ? Ça va très bien, je suis fort flatté de cette introduction, merci, bonjour tout le monde. Bon alors, tu viens de te faire rouler dessus comme un mail propre ? Bah écoute, je viens de voir qu'il me reste un éléphant qui a été replié dans le territoire de mon allié en fait. Du coup, il me reste un éléphant survivant et ce qui est plutôt cool parce que techniquement, lui tout seul, il est quand même plutôt badass. Bon là, il est un peu douillé, il ne me reste presque plus de vie. Faut que je vois comment je peux réussir à le rapatrier quelque part. Par où on pourrait aller ? Par ici, c'est peut-être un peu près ça ? OUI 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 Ouais, là, ça va prendre ouf. Je suis en train de démarrer une bataille, je me fais méchamment, violemment... Attends, il faut vous comprendre aussi. D'accord, j'ai mis l'unité au front, dans l'eau, en bas de la falaise. Ah. Voilà, forcément... Elle a pris une petit peu au départ, hein ? Oui, tu m'étonnes, c'est la première charge, j'ai piqué un peu quoi. Bon, et moi j'ai commencé à lancer du recrutement du coup, parce qu'il va nous falloir plus d'unités, et l'armée là se repose, mais j'ai pas grand chose d'autre à faire ce tour là pour le coup. Mais l'idée c'était qu'en fait je pensais que... c'était moi qui avais déclenché la bagarre, et c'était eux. Donc du coup je pensais jouer le premier tour. Donc du coup, on a pu constater quand même que, d'un point de vue début de partie, je pense que c'est toi qui as la bonne stratégie à partir avec plusieurs villes. Moi j'ai essayé de faire deux villes assez grosses, enfin en l'occurrence une grosse, une plus petite, sauf que pour toutes les ressources qui cabent typiquement l'influence, c'est absolument pas rentable quoi. Donc je pense que je vais prendre les deux villes du Babylonien, et probablement les garder, même si ça fait un petit malus de moins 10 d'influence par tour. Voilà, j'allais te dire, c'est même pas... il faut même pas faire le bon nombre de villes, il faut faire une ville de plus selon moi. C'est ça, une ville de plus, c'est carrément supportable. Ça fait moins 10, sachant que chaque ville, là même moi, assez pourri, ça fait au moins 30. C'est rentable quoi, c'est clairement rentable. Il n'y a pas d'autre mot. Aïe, 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 aïe. On va attendre la fin du combat de la Misslan. Alors je vais essayer de vous faire des montages, des combats, je ne garantis rien, parce que mes compétences de montage, on en a parlé juste avant, sont un peu moins avancées que celles de Slan. Mais je vais essayer de vous faire des montages des combats, moi aussi. Alors sachant qu'on tourne ces épisodes quand même vachement en avance par rapport à ceux qui sont sortis. Ouais, mais bon, à partir de l'épisode 10, peut-être même avant, tu seras capable d'en faire. Bah oui, c'est ça, vu que les autres épisodes ne sont pas sortis, si j'arrive à en faire, vous aurez ce message, alors qu'il y aura déjà des montages. Tu l'as peut-être déjà fait. Voilà, c'est ça. Peut-être c'est déjà fait. Nous verrons. Bon, après, ce n'est pas arrivé non plus des masses qu'il y ait des gros combats qui nécessitent. Là, techniquement, la stratégie, moi, ça va être de foncer sur Babylone, cette fois, qui est quand même très très faible. Parce que là, c'est clairement ma position qui m'a fait perdre sur Sipar. Même ces renforts, j'aurais dû les gérer. Donc du coup, c'est vraiment qu'une histoire de faire tomber Babylone qui a deux pop. Derrière, l'effort de guerre va s'écrouler encore plus qu'il ne s'écroule déjà. Ça picote, ça picote. Qu'est-ce qu'il y a, il mord ? Ah, c'est chaud là, c'est chaud. Ils ont pris le drapeau. Ah, tu as trois tours pour le reprendre. Et puis surtout, ils sont beaucoup, 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 beaucoup plus que moi. Je pense que le problème, il va surtout être là. Ils sont très 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 nombreux. Quatorze industries ici, c'est pas mal. Par contre, on perd six debout. C'est une défaite. Ah bah, ça arrive. Comme quoi, tu vois. Non ! Chacun sa défaite. On ne sache jamais. Ça ne doit pas arriver. Je ramène quatre nouvelles troupes. Et on va en discuter de tout ça. Ah oui, c'est pas une défaite. Le tour, t'as terminé tes trois manches. Non, non, j'ai été vaincu. J'ai perdu la moitié de mes troupes. Mais cette moitié, n'étant que les deux tiers, il me reste les deux tiers, justement. D'accord, d'accord. La moitié des deux tiers, ça fait un tiers. Il me reste deux tiers de mes troupes. Plus un qui est en forêt qui arrive. Et ils vont me payer ça cher, cher, très cher. Bah, c'est exactement ce que je t'ai dit pour ma défaite à moi. Et tu m'as dit, ouais, non, ma main, il ne faut pas perdre. Bah, non. Mais moi, je ne pouvais rien, là. Allez, je ne suis pas de mauvaise foi. Mais non, mais ce n'est pas du tout ton genre. Non, non, je ne suis ni agressif, ni de mauvaise foi. Alors, on a terminé la conquête. Parfait. J'ai peut-être passé mon tour un petit peu vite pour qu'il puisse se passer quelque chose sur l'autre écran. Ah bah, nous, on prend ton temps. C'est trop tard. Ok, ici. Alors là, on va s'approcher de sa vide. C'est bizarre, pour l'instant, on ne la voit pas du tout. On ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Mais, clairement, on va le défoncer. Ici, on va essayer de se faufiler un petit peu en douce. On a quand même 6 de mouvement avec l'éléphant. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai en fait, cette... Combien j'ai de villes ? 6 sur 5. C'est quoi ce truc qui donne 20 d'influence ? Un obélisque des dieux. Bah, dis-donc. C'est la fête ? C'est une merveille, ça ? Cos de Rhoad. Non, il a pris Stone Age. Non, ça doit être un... un truc de sa religion. Alors, on voit Babylone. Babylone. Donc, on ne va pas l'attaquer par là parce qu'on serait carrément en dessous. Donc, on va effectivement passer plutôt par ici. Et là, s'il décide de me tomber dessus avec son armée de renfort, là... Bon, on va le défoncer, par contre. On ne va pas s'il tombe sur Stéphée. On est méchant, en vrai. Mais non. Mais un peu. Mais non. C'est trop à mon genre d'être méchant, franchement. Bon, là, on crée de l'éléphant. Ici, on crée de la caserne. Et après, on créera de l'éléphant. Rebataille ! Et il se fiche de moi, lui ! Ça coûte combien d'entretien, un éléphant, là ? Ça fait mal au fion. Ah oui, moins 10 ! Chapique ! Ça ne me ferait pas avoir... Chapique, chapique ! Bah, non, c'est pas possible. C'est moins 25, là. Ah bah, d'accord. C'est que... Bah, non, mais... Il a plein d'archers ! Ah, j'ai réduction de l'entretien par la taille de l'armée qui fait que ça me coûte moins 5 de moins d'entretenir mes armées. D'accord, très bien. Je ne sais pas d'où ça vient. Une compétence quelconque qui m'a échappé. Ouais, on recherche ça. Putain, 19 tours ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il est peut-être temps que tu te mettes à la recherche. Ouais, 1 et O. T'as bien placé, hein. Non, là, je pense que clairement c'est l'industrie qui me manque. C'est un truc de fou à quel point je suis en masse dans l'industrie. Hop. Alors là, on descend un peu, mais c'est acceptable. On va perdre... En fait, après, les éléphants, ça bouffe 2 de pop, donc forcément... ça calme un peu, quoi. Allez, fin de tour. On va essayer cela de faire sa bataille. Ici, on va peut-être venir en renfort. C'est la même. Parce que de toute façon, je ne peux pas descendre si je pourrais descendre par ici pour me soigner un peu et revenir. Ouais, mais... Il va falloir 20 tours pour que je sois soigné, donc... Et là, il a regagné une pop. Ce qui veut dire que l'avantage, c'est qu'il ne sort pas de... Il ne sort pas d'unité s'il gagne de la pop. Ouais, pas avec aussi peu de bouffe. Ouais, il a une industrie de fou, mais alors il a zéro nourriture sur ces villes, quoi. Là, il a de la science, un peu. Ouais, et puis ça, c'est pas de l'influence, c'est de la stabilité. Ouais, il faut que je m'en mette dedans. Il va jusqu'où sa ville ? Non, il ne va que jusque là. Ouais, donc là, il exploite, mais il n'a rien de construit. Ok. Babylone avec deux pop, on va le défoncer. Il m'énerve, ses archers. Pourquoi ils sont autant meilleurs que les miens, quoi ? T'as pas les longbows anglais, en plus ? Bah non. J'ai des chars agyptiens. Ah oui, t'as pas encore commencé à les faire. Oh, il a une armée, là. Il a des petits guerriers. Il a envoyé, là, son armée ? Mais sérieux, mais qu'est-ce qu'il fout avec ses troupes ? Je comprends pas. Ou alors, c'est un truc qui traînait depuis longtemps ? Peut-être. On verra si il faut m'attaquer. Il y a encore une aire d'étoiles. Ah bah, à force de buter des gens. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est des étoiles de combat ? C'est pas obligé. Si, si. C'est totalement obligé. Ça arrive parfois, occasionnellement, que voilà. Ah, bon. Ouais, ouais, ouais. C'est un malentendu. Alors, les longbows, machin. Dans six tours. Dans six tours. Mais dans six tours, j'aurais pu darmer, moi. à ce rythme-là. Ici, on gagne beaucoup trop de nourriture. On va faire de la science. Alors. Là, il a sorti une unité. Très bien. Avançons doucement, du coup. Visiblement, il se replie par là. Dans la ville. Il y a un PO en face. Il y a peut-être moyen qu'on la gagne, quand même. Ouais, je mets en bataille automatique pour la fin. Voilà, comme ça, cette unité va pouvoir se soigner. Et nous aussi. Et donc là, il a trois guerriers. Donc, s'il décide de m'attaquer avec ça, on va le défoncer. On lui a pris une ville. Ça doit faire un peu la gueule. Pourquoi tu me dis un truc, toi? Ah non, c'est juste pour me dire qu'il commence à... Il commence à me convertir, mais c'est pas un problème, ça. Et ici, le soutien de guerre vient de prendre bien cher. Donc là, on lui a pris sa capitale. Forcément, ça pique. Ça pique un peu la capitale, quand même. T'es méchant. Ouais, je sais. Je suis très cruel. T'es devenu hyper agressif entre deux sessions, macho. Surtout par rapport à toi. Ouais. Bon, il y avait quatre mecs ici qui ont disparu. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. On verra s'il me tombe dessus ou pas. Du coup, si je te croise, je ne sais pas si je pourrais te faire confiance. Oh là. Écoute, déjà, croise-moi avec tes longues bauman. Je t'enverrai mes éléphants. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des affaires urgentes demandent votre attention. Oh, j'ai débloqué une politique ! Non. La bénédiction culturelle. La toute première politique, celle que tu es censé avoir quand tu as... Alors oui, c'est vrai qu'on a regardé entre deux épisodes. Il y a effectivement un bug sur les politiques parce que je devrais les avoir débloqués. Genre, il y a des trucs que tu débloques quand tu as 8 pop ou 10 populations converties. Et là, j'ai débloqué la bénédiction culturelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas de la faute du jeu. Mais de la mienne. Ah ! Mais je préfère ne pas t'expliquer pourquoi parce qu'après, tu vas me dire mais t'es con et tout ça. Alors, voilà. Quoi ? Qu'est-ce que... Mais n'engueulez pas le jeu, il n'y est pour rien. Ce n'était pas un bug, alors ? Ce que je vais dire, c'était probablement un bug, mais... Si, un bug de version, on va dire. Ah, tu étais toujours sur ta branche presse. Alors, je ne te permets pas de parler comme ça. Tu me respectes, s'il te plaît. D'accord, j'entends bien. En même temps, ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux parce que j'ai pris une politique qui me donne plus d'influence, du coup, je gagne moins d'influence. Oui, mais ta politique marche. Bah, non. Bah, elle fonctionne, elle a un effet. Elle a un effet, ouais, qui est l'inverse de celui qu'elle était censée avoir, par contre. Ouais, bah, voilà. Alors, non, ça arrive régulièrement qu'ils perdent de l'influence entre nous. Ouais, ouais. À moins que tu as vraiment perdu beaucoup et des masses. Non, non, avant, j'étais à 67 avec 61 d'influence de quartier et là, je suis à 68 et j'ai plus que 60 influences de quartier. Donc, j'ai perdu un point d'influence de quartier, mais j'en gagne quand même plus. Ouais, c'est louche. Peut-être que le premier tour, il fallait qu'il recalcule un peu. En plus, j'ai pris Babylone qui m'en rapporte peut-être un peu aussi. En même temps, Babylone, il y a zéro pop, il n'y a plus rien, quoi. C'est... C'est complètement la mort, quoi. Alors, ici, on va faire... Bon, on va se replier dans la ville dès qu'on pourra. Et, pardon, je passe le tour. Une rébellion risque d'éclater à Babylone. Ça me ferait mal. Les Hittites ont pardonné un motif de Discord. Quoi ? Ils arrêtent pas de te pardonner. Ouais, j'ai remarqué. J'ai l'impression qu'ils veulent pas trop être en Discord avec toi. Bah, en même temps, je peux les comprendre. Allez, on va soigner un petit tour. On va tomber sur Sipar. Allez, en plus, j'ai presque envie d'y aller tout de suite, en fait. Il est parti où avec son armée, là ? Je la vois ou pas ? Il s'est barré avec son armée ? Il s'est barré avec son armée, on dirait. On tente un assaut ? Ah non, elle est là, son armée. Ah, le petit salaud. Alors, voyons voir. Toi, tu vas venir ici. Moi, j'ai besoin de repos. Allez, c'est parti. Cette fois, c'est bien moi qui attaque en premier. Ouais, en fait, on va se faire défoncer, je pense, sur cette bataille. Parce que mes épées sont dans la rivière, là. Surtout pour un terrain que t'as choisi. En même temps, sa ville est clairement entourée de rivière. Donc, l'un dans l'autre, ça va être tendu. Après, l'avantage, c'est qu'il n'a pas son bonus de fortification quand il attaque. Ce qui veut dire que du coup, l'un dans l'autre, il se fait un peu défoncer quand il me saute dessus. Alors, un ouf. Hop. On fait mal. On peut finir cette unité-là. On va pas se gêner. Voilà. Hop. Alors, par contre, quand il s'attaque à mes épéistes en frontale, il se fait dépouiller. Tant mieux. Il faut juste que je finisse après ces citoyens. Là, on est bon. Hop. Et ici, on finit ça. Bim. Voilà. Bon, les éléphants, ils vont le café quand même. On peut pas dire le contraire. Donc là, il s'est sacrifié. Ouf. Moins 70. L'attaque sur les éléphants à moins 70. Il n'y a pas de règle qu'on tiendra au prochain tour. Ah mince, déjà. Bon, du coup, ça suffit pour qu'on rééquilibre les forces. Étoile militariste débloquée. Où est mon éléphant de rab ? Il a disparu. Il t'est fait voler un éléphant. C'est pas commun, ça. Non, mais il était dans la ville et du coup, ah, je me demande, il doit être en renfort. Ah, mais oui, il est en renfort. Sauf que comme j'ai pas d'endroit où le déployer, il me sert à rien. Si, si. Si, t'as forcément un endroit où le déployer, normalement. Enfin, c'est pris. J'ai pas de la place, quoi. Ah, mais du coup, si jamais une unité meurt, je pourrais le sortir, quoi. J'ai deux éléphants qui sortent au prochain tour. Ça va, tu dois être bien. Je perds de la thune, du coup. La victoire est proche. Je veux, mon neveu. Non, c'est... Quand il dit la victoire est proche, c'est que c'est déjà fait. Tu es obligé de valider la victoire. Ah oui ? Ah oui, il y a une grosse aura rouge sur sa tronche, moi, j'avoue. Pourtant, il est pas à zéro. Ah bah, si t'as dit vraiment le drapeau, la victoire est proche et tout. Non, j'ai eu une petite pop-up. La victoire est proche, les babyloniens ont un soutien de guerre de 22. Ah oui, bon, alors oui, par contre. Pas encore. C'est un gros, gros pop-up quand c'est gagné. Ouais, ouais, là, c'est vraiment... Ça devient critique, il est à moins 4 parce que je l'occupe civil et tout et je vais encore le défoncer un peu plus. Alors du coup, est-ce que je peux sortir mes renforts ? Mais complètement, je peux complètement sortir mes renforts. Allez, viens là, toi. Élimine-nous ça, c'est gratos. Bim, bim, bim. 3 flèches, 3 morts. On va faire des dégâts sur ceux-là. Et toi, tu vas finir ceux-là. Et les épuïstes, ils tiennent la ligne, pas de souci. Ils commencent à douiller un petit peu les épuïstes mais ils vont peut-être survivre. Au pire, je pense qu'une armée fout l'éléphant, ça fera le taf. Ils finis ou ils finis pas là ? C'est fini. Bim, victoire du siège. Alors là, par contre, là, ça va les calmer. Là, je pense qu'ils vont commencer à claquer du fessier, comme dirait l'hôte. Ils vont être à 4 de soutien de guerre au début du prochain tour. Alors, il lui reste une armée de guerriers qui se baladent là-bas, mais il ne fera pas grand-chose avec. Du coup, on a sorti des éléphants. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? Un petit peu de bouffe, ce qui est pas mal parce qu'on a pas mal perdu en pop quand même. Ici, on booste un peu la science. On perd de la thune, mais c'est pas non plus dramatique dans le contexte. Au niveau conversion, on va commencer à avoir des petits casus belli sur l'éthique. il a débarqué avec ses 4 péons. Que compte-t-il faire ? Que compte-t-il faire ? Le suspens est de mise. Dans le doute, on va ramener des éléphants. là, on a une armée de 4 péons. Ici, on fait de la bouffe. Ici, on commence à faire des quartiers spéciaux et ça, c'est bien. C'est la classe. Et on pourrait faire un petit blitz culturel. Est-ce que ce serait intéressant ? Convertir. On pourrait convertir ça pour bloquer les hittites. On va le prendre. Ça m'irait bien. Convertir. Bim. Et on fabrique un petit peu d'influence comme ça. On est à 938. Petit à petit, mine de rien, ça monte. 938 d'influence ? Combien t'en fais par tour ? 71. On est très loin de tes tours. Mais ça monte petit à petit. C'est pas mal. Donc ma ville principale en fait 51 par tour. J'en aurais 4 comme ça. Voilà quoi. Moi aussi, elle a fait 51. Bah oui, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, en début de partie, faire plusieurs petites villes me paraît, je pense, plus rentable au final. Ah voilà. C'est surtout faire beaucoup de villes. Là, j'ai la grosse pop-up. J'ai la grosse pop-up qui dit on a perdu. Alors du coup, on peut demander ça, 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 ça. Alors, comment ça fonctionne ? Total... 154, c'est ce que je peux demander. Ah. C'est deux villes, ça fait 160 déjà. C'est clairement pas assez. Ouais. Je peux même pas le vassaliser, quoi. Te jette pas trop sur les villes, hein. Prends plutôt les terrains. Ouais, mais justement, je regarde. Kuda, c'est où ? Ah bah, quoi que non, toi, tu veux plus de villes. Moi, je veux plus de villes, ouais, clairement. Mais je vais prendre cette ville-là. J'essaie de voir où sont ce truc. Parce qu'en fait, quand tu prends les villes, si tu lui prends toutes ses villes, mais que tu lui laisses des terrains, il va refonder des villes. Et donc, il coûtera plus cher en score de guerre à finir, lors de la prochaine guerre. En tout cas, ne lui prends pas toutes ses villes. Si tu lui prends toutes ses villes, tu lui fais fonder une nouvelle ville qui, donc, va faire qu'il coûtera 40 plus cher à finir pour la prochaine guerre. Non, non, bah là, je veux lui laisser Babylone qui a plus aucune pop et tout. Je veux lui prendre sa grosse ville, plus un territoire à côté. En plus, il me file du blé. Attention, parce que Babylone qui a plus aucune pop, elle est probablement quand même la ville la plus développée avec plein de bâtiments. Eh bah, en l'occurrence... C'est peut-être ça qui a le plus de capacité à en faire des pop. Non, justement. J'ai pas du tout l'impression, en fait. C'est ça qui est assez bizarre, d'ailleurs, mais... Le seul avantage, c'est que... Alors, est-ce qu'il a fait Stone Edge ? Je vais regarder. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu un truc qui ressemblait à Stone Edge sur la map. Oh, t'inquiète, tu l'auras, de toute façon. Quand tu l'auras fait. Par contre, c'est bizarre. Je pensais que ce territoire était attaché, mais non, visiblement. Il me manquait... C'est sérieux, ça ? Ouais, mais non, c'est cette ville-là. Alors, celle-là est un peu plus équilibrée, en fait. Surtout, alors qu'elle, elle a... Bah non, elle n'a que trois quartiers. C'est pourri. En fait, ces villes sont globalement pas ouf. Non, non, on va prendre 6 parts. Et ils nous donnent un petit peu de thunes. Voilà. Et du coup, on retombe à 0 de soutien de guerre. Et en plus, normalement, vu que son truc, je viens de le convertir. Est-ce que j'ai une crise ? Non, pas tout de suite. Peut-être après. Peut-être au prochain tour. Comme ça, il est en train de venir vers moi avec son armée de 4 guerriers. Au moins, c'est fait. Et refaire la maison. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, non. Alors, on va faire. Politique d'experts, de l'industrie, de la science et de la bouffe. Un petit peu de nourriture. Qu'est-ce que t'as de beau comme bâtiment ? Déjà 4. La stabilité, on est large. C'est pas du tout un problème. C'est vrai. Donc 6. On prendra celui-là aussi. Ça, on s'en fout complètement. Deux d'industrie sur rivière. Ouais, ça serait pas mal. Ah ouais, j'ai des observatoires babyloniens du coup. Ça, c'est beau. Ça, c'est chouette. Alors ça, c'est sur montagne, mais c'est pas mon territoire. Donc ça sert à rien. Ouais, ouais, ouais. On va cacher ça. Comme ça, on verra vraiment ce qu'on exploite. On exploite tout ça, d'accord. La priorité, ça pourrait être ça, quand même. 5, 2, 6, 8 d'influence, ici. On prend. Quartier agricole, un 4 debout, c'est nul. 13 d'industrie, ici. On prend. On va aller chercher les montagnes. Bon, on ne gagne pas de masse de thunes. Là, par contre, on ne peut pas dire le contraire. Ok, ça, c'est les Hittites qui l'ont pris. Intéressant. Ici, on va claquer un petit peu. Du coup, on va aller chercher Moche. Bah, ouais, Moche, c'est là où habitent les Mohicans. Enfin, les Mochicas. Les Mochicas vivent à Moche. Voilà, ce n'est pas ma faute. Un peu, quand même. Vu que les convertir culturellement, ça me coûtera 293. Ce n'est pas si peu cher. Donc, il lui reste une ville, ici, qui va créer, probablement. Et une ville, ici. Donc, il est coupé en plein de petits morceaux. On n'a pas de droit de passage, hein. Non, c'est dégueu. Donc, il va gentiment être expulsé de mon territoire, normalement. Oui, oui. Après, il sera coupé en deux. Ce qui est qu'on pourra se masser comme des gros connards d'un côté ou de l'autre. Il y aura dans l'os. Soif de savoir. 5 de science pendant encore un tour. Et victoire, 10 de stabilité pendant 7 tours. Parfait. C'est appréciable. C'est appréciable, tout à fait. Alors, ici, les murs de pierre, du coup, nous n'aurons pas servi des masses. Donc, on va peut-être les mettre derrière d'autres trucs. Par exemple, derrière ça. Les murs de pierre, c'est bien de les repousser régulièrement pour faire place à des trucs plus importants. Et c'est important qu'ils soient là avant que la guerre arrive. Bah là, je les avais justement lancés parce que bon, la guerre avait commencé. Mais, j'ai pas eu le temps de les finir avant que la guerre se termine. Je donne l'idée du temps qu'a pris la guerre. Alors, du coup, mes unités, elles servent à rien. On va les renvoyer tranquillement en ville. Et puis, je passe le tournoi. Voilà, lui, du coup... Une mobilisation ! Bah, je vais mobiliser. Non, mais ces événements militaires que t'as, c'est un truc de fou, quoi. Pas du tout. C'est mobilisation, c'est la science qui permet d'avoir des archers. Ah, c'est une tech ? Des vrais archers. Ouais. Pardon, j'avais pas... Une tech. Non, j'ai plus... Mobilisation. J'ai des politiques, moi. Ah oui, c'est rendu la mobilisation. Oui, c'est vrai que t'as l'air d'après, toi. On avance doucement. Ça, c'est quoi ? Ok, plus un maximum de ville, ici, aussi. On pourrait chercher ça, après. Allez, hop. Ici, ça donne quoi ? On va prendre un mec et on va le foutre en science, un peu, quand même. Il va être temps de reprendre un petit peu des priorités, là. Ah, ça, c'est dommage que j'ai pas de sous. Un éventin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les prêtres de la nature. Férocité pour les unités, ça tombe mal, ou abondance ? Bah oui, abondance. Hop là. Bon, bah du coup, on est de nouveau un petit peu étouffé, entre guillemets, mais on a des territoires à attacher. Et avant, il faut qu'on aille chercher eux. Donc pas longtemps, normalement. Voilà. Niveau religion, ça donne quoi ? C'est pas ouf, hein. Ça se convertit, là. La religion babylionienne n'existe plus, c'est terminé. Par contre, ici, c'est un peu compliqué, hein. On est un petit peu trop cerné. C'est rien, là, on est trop loin. J'aurais presque envie de démobiliser mes unités, franchement. Démobiliser tes unités ? Ouais, je sais, c'est mal de penser ça, mais... Tu peux pas faire plutôt une autre guerre, histoire de t'amuser un peu ? Non, j'ai un poil de non-agression avec le marron, c'est mon pote. Et bah voilà, il est temps de le rompre. En plus, j'ai un soutien de guerre de 51 sur lui, quoi. Alors qu'il a 86. C'est pas grave, ça. Ça se reverse rapidement, surtout si t'as une belle armée. Bien. Alors, du coup, on est en guerre ? Comment ça se passe ? Non ? Absolument pas, on n'est pas en guerre. Pourquoi tu me dis qu'il s'est passé des trucs, là ? Je leur ai demandé de me rendre une ville. Les routes commerciales ont été bloquées. La violence a temporairement arrêté vos exportations. Ahahahah ! Tu leur ai demandé de faire un truc, et eux, ils ont déclenché la guerre. Bah, on n'est pas en guerre. Ah... Ils ont annulé les traités de commerce, mais ils n'ont pas donné suite, pour l'instant, à l'exigence. Allez, hop, on y va, comme ça, là. Par contre, du coup, mon soutien de guerre va commencer à augmenter, maintenant. Ça, c'est bien. Ça aussi, c'est bien. De quoi donc ? Les longues baumaines. Ah, oui. 34, tir indirect. T'es en train de combattre, là ? Ah, mais je les vois, tes combats, en fait. Enfin, je les vois. Je suis à côté de chez toi. Je vois ton champ de bataille rose contre un champ de bataille gris, et je vois les flèches qui volent. Je vois juste des hexagones colorés. C'est lent. On va dire que je peux pas, j'en suis pas pour aller suivre, mais je vois qu'il se passe. Et du coup, ça doit être ça. Je me souviens qu'au début de la partie, j'avais vu du rose, je m'étais dit, tiens, le rose est là. Parce que j'avais voyé des trucs comme ça, ça devait être parce que c'était un combat, en fait. C'est pas le même rose, hein. Il y a un rose collé à moi. Non, non, c'était vraiment ce rose-là, parce que c'était dans ta zone, exactement dans ta zone. J'avais juste pas percuté que c'était toi le rose à cette époque. Non, 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 là, je viens juste d'arriver dans cette zone. Non, non, c'était... Ouais, c'est vrai que tu vois pas mon écran, mais c'était beaucoup plus à gauche que je t'avais vu. D'accord, ah oui, oui. Donc c'est bien celui-là, là. Pourquoi il joue aussi lentement ? On a passé le tour, là ? Non, on a pas passé le tour. Non, non, mais il fait ma bataille en automatique, mais il l'a fait à un rythme peu soutenu, on va dire. Ouais, non, mais même, je pensais que j'avais cliqué sur passer le tour, mais visiblement, non. Même pas. Passons le tour. On va faire un petit peu de bouffe, histoire de se faire un peu plaisir. Je gagne plus que 1 d'or par tour, quoi. On pique un peu, hein. 3, 4, il m'a tué une unité. C'est quoi cette guerre ? J'étais censé gagner rapidement. Ah, quand même. Je compatis, je compatis. Non, non, mais les longues baumaines, ils sont... Ah bah, les longues baumaines, c'est comme les éléphants, hein. Ils font pas beaucoup de dégâts, mais ils tapent à chaque tour, il n'y a pas de doute. Oui, et puis ils n'ont aucun malus, quoi. Ça, ça fait quand même bien plaisir, hein. Ils sont juste parfaits. Alors, prier, plus 15, fanatisme, juger. Non, ça va être étudié. C'est de la merde, ça. Si je fais un port là-haut, c'est pas mieux. Non ? Ah, mais j'en ai déjà un qui est en construction, c'est ça. Dans ma longue liste de trucs à faire. J'ai été à la fin d'un Ideology Access. Par contre, on va s'arrêter là, pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je te remercie de Signe pour cette super partie que j'adore. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À plus, tout le monde. À plus, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada